Vous avez faim ? Ça tombe bien ! Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous à table. Aujourd'hui, nous allons plonger tout en douceur dans l'univers gourmand d'un monde de crème. Rappelez-vous vos souvenirs avec le goût sucré et crémeux de la crème caramel, le doux moment où votre maman ou votre grand-mère préparaient la casserole sur le feu et l'odeur réconfortante qui se répandait dans toute la maison pendant la cuisson. Quel plaisir mêlé à une certaine impatience que d'attendre le refroidissement de la crème caramel pour voir enfin arriver le moment délicat du démoulage, en espérant, bien sûr, qu'elle garde bien sa forme sans s'affaisser. Quel bonheur de partager ce délicieux dessert en famille autour d'une table où les sourires et les rires ponctuent les histoires racontées par nos grands-parents. C'est un moment unique de nostalgie que je ressens à chaque fois que je déguste une crème caramel me rappelant tous ces moments, tous ces souvenirs d'enfance. Et pour vous, je suis sûr que cette petite pointe de nostalgie remonte également à l'évocation de ce dessert simple mais si convivial. Oui, je vous le concède, la crème caramel est un dessert classique, mais néanmoins indémodable. Sa texture crémeuse et son nappage de caramel doré en font le chouchou des petits et des grands. Et qu'elle soit servie dans un restaurant raffiné ou préparé à la maison, la crème caramel continue de régaler les amateurs de desserts. L'histoire de ce dessert classique est un témoignage de sa popularité et de son statut intemporel dans la cuisine. D'ailleurs, le saviez-vous, la crème caramel a une longue histoire culinaire. En effet, son origine remonte à plusieurs siècles. A l'époque de la Rome antique, les Romains préparaient un dessert similaire à base d'œufs et de lait qui étaient cuits au four. Cependant, cette version ne contenait pas de caramel mais était parfumée avec du miel et des épices. Au Moyen-Âge, la crème caramel devient populaire en Europe, notamment en France et en Espagne. Les nobles des cours royales préparaient ce dessert raffiné pour leurs invités en y incorporant du sucre caramélisé et en l'appelant du nom de flan. À cette époque, il était souvent parfumé avec de l'eau de fleurs d'oranger ou de la vanille. Des manuscrits médiévaux, tels que le Ménagier de Paris du XIIIe siècle, montrent leur incorporation dans des menus élaborés. Désignés comme des flanciaux sucrés ou des flanons crémés lorsqu'ils étaient préparés avec de la crème, leurs recettes ressemblent aux versions modernes confectionnées à partir d'ingrédients tels que les œufs, le lait, le sucre. Au fil du temps, la crème caramel a évolué et s'est répandue dans le monde entier. Au XIXe siècle, elle est devenue un incontournable des desserts dans les restaurants français où elle trônait en place de choix sur les cartes et sur les menus. La version moderne, avec du caramel sur le dessus « Préparé et cuite au bain-marie » est mentionnée pour la première fois dans le livre « La cuisine provençale » de Jean-Baptiste Reboule, publié en 1897. Ce n'est qu'au XXe siècle que la crème caramel a été associée au flan tel que nous le connaissons aujourd'hui. La crème est cuite au bain-marie, dans un moule, afin que le caramel se forme en dessous. Et lorsque la crème est renversée sur une assiette, le caramel se répand sur ce flan, ce qui donne un contraste de saveur et de texture. Aujourd'hui, la crème caramel est appréciée dans le monde entier et offre de nombreuses variations. Certains ajoutent des ingrédients supplémentaires tels que du chocolat, de la noix de coco ou des fruits pour créer de nouvelles saveurs. En France, la crème caramel est très appréciée et fait partie intégrante de notre cuisine française. Elle est généralement servie avec du caramel liquide sur le dessus et souvent accompagnée d'une crème fouettée. Il existe également des variations régionales, comme la crème renversée à la Normande, réalisée avec de l'ajout de calvados qui lui confère une saveur de pomme. Mais aussi la crème caramel à la Bretonne, réalisée avec du beurre salé. Le beurre salé caramélise avec le sucre pour créer un profil de saveur unique. Il y a aussi la crème caramel à la Provençale, souvent parfumée avec de la lavande ou de l'eau de fleurs d'oranger, ce qui lui donne une touche florale et aromatique. Et encore la crème caramel à la Parisienne. Cette variation se trouve couramment dans les restaurants parisiens et généralement préparée avec du lait entier et des jaunes d'œufs pour une texture riche et crémeuse. En Espagne et en Amérique latine, ce dessert est appelé flan et est traditionnellement très populaire. Il est habituellement réalisé avec des œufs, du lait et du sucre et peut être aromatisé avec de la vanille ou d'autres saveurs. Le flan est souvent décoré avec du caramel liquide ou des fruits frais. En Argentine, au Mexique et en Uruguay, mais aussi dans certains pays voisins, la crème caramel est habituellement mangée avec de la confiture de lait. Le flan cubain, connu sous le nom de flan de Cuba, est fait avec deux blancs d'œufs et pour l'arôme, un bâton de cannelle. Un plat cubain similaire est la Copa Lolita, un petit flan au caramel servi avec une ou deux boules de glace vanille. Des variantes existent également avec de la glace à la noix de coco ou rhum raisin. Dans les pays asiatiques, comme le Japon et la Chine, la crème caramel est également un dessert très populaire. Au Japon, elle est souvent servie avec une sauce au caramel et de la crème fouettée. La crème caramel industrielle est omniprésente dans les magasins de proximité japonais et très souvent une étagère entière est consacrée à plus d'une douzaine de marques et de variétés de ces crèmes caramel industrielles japonaises. En Chine, sous le nom de Dan Bao, elle est garnie de fruits ou de noix. La crème caramel est également appréciée dans d'autres régions du monde, telles que les pays du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et des Caraïbes. Chaque culture a ses propres variations et techniques de préparation, ce qui donne des saveurs et des textures différentes à ce dessert classique. En cuisine, pour obtenir cette texture si délicate et onctueuse, il faut mélanger des œufs, du lait, du sucre et de la vanille. On fait cuire ensuite cette préparation au bain-marie, ce qui permet à la crème de se solidifier et de prendre forme. Une fois refroidie, la crème est renversée sur une assiette laissant apparaître le nappage de caramel qui se marie parfaitement avec la douceur de cette crème. Il existe également des versions sans lactose, réalisées à base de lait végétal, et des versions plus légères, avec moins de sucre ou sans œufs. Vous retrouverez cette semaine sur le site urban-radio.com la recette de la fabuleuse crème caramel élaborée par la célèbre chef Stéphanie Lekelec du restaurant La Seine à Paris, doublement étoilé au Guide Michelin. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission et, tout en douceur comme une illustration du thème du jour, c'est avec Thomas Guerlet que nous marquons cette pause musicale. Il a un don si particulier de croiser avec aisance la pop et la folk et délivre des chansons sensibles à fleurs de peau et nostalgiques. Voici son titre, la première. J'irai revoir les hommes qui tombent la nuit Et alors tomberai-je avec eux Et si la route est longue et aride Ouh Je ne prendrai qu'un bagage noir et vide Ouh J'irai revoir les hommes Qui pleurent sans bruit Et alors me tairai-je avec eux Et si le ciel est lourd et humide Ouh Je goûterai aux averses bleues acides Ouh J'aimerai revoir le visage A travers l'atmosphère Si c'était A travers l'atmosphère La toute première La première La première La première fois J'irai revoir J'irai revoir le vin sombre Des côtes rôties Et alors cramerai-je avec eux Et que les filles soient laides Et que les filles soient laides Ou perfides Ouh Je scie, je scie, je scie Ouh J'irai revoir le visage J'irai revoir le visage de la mer J'irai revoir ce qui dorme sous la terre Tant de choses à voir Ou de choses à refaire Tant de choses à voir A travers l'atmosphère Si c'était La toute première La première La première La première fois Si c'était Ouh 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 La toute Première La première La première La première fois Tous à table La suite Avec aujourd'hui Un monde de crème Et nous parlions de la crème caramel Dans la première partie De cette émission Bien voici quelques idées De variantes A la traditionnelle crème caramel Vous pouvez réaliser Une crème caramel au café Pour cela Vous infusez du café moulu Dans le lait chaud Avant de préparer votre caramel Et vous continuez La recette traditionnelle Ou alors Une crème caramel au chocolat Vous ajoutez du chocolat fondu Ou des pépites de chocolat Dans le caramel chaud Avant de le verser Dans les moules individuels La crème caramel A la fleur d'oranger Avec quelques gouttes De fleur d'oranger Dans votre caramel chaud Ou alors Une crème caramel au rhum Vous ajoutez une cuillère A soupe de rhum Dans votre caramel chaud Avant de le verser Dans les moules Ou encore Une crème caramel au citron En ajoutant le zeste Finement râpé D'un citron Dans le lait chaud Avant de préparer Votre caramel Bien sûr Vous pouvez accompagner Cette crème caramel Avec des fruits de saison Selon vos inspirations Et si ce dessert Est facile à préparer Il peut aussi faire l'objet De certains ratés Votre caramel peut être Trop clair Ou trop foncé Pour obtenir la bonne couleur Il est important De faire fondre le sucre A feu moyen En remuant constamment Jusqu'à ce qu'il prenne Une belle teinte ambrée La texture de votre crème Peut être trop liquide Et cela peut être dû Au temps de cuisson Insuffisant Ou à une température De cuisson trop basse Votre crème caramel Peut avoir Une texture grumeleuse Ce qui est dû A la formation de grumeaux Dans le mélange D'oeufs et de lait Pour éviter ça Assurez-vous De bien fouetter Les oeufs et le lait Ensemble Jusqu'à ce que Votre mélange Soit bien homogène Et enfin Votre crème caramel Peut coller au moule Et ne pas se démouler Facilement Cela peut être dû A une mauvaise préparation Du moule Assurez-vous De bien beurer Et fariner Vos moules Pour la préparation De cette recette En conclusion La crème caramel Est un dessert Apprécié Dans de nombreux pays A travers le monde Sa simplicité Sa simplicité Et son goût délicieux En font une douceur Populaire Et souvent partagée En famille Voyons maintenant Une variante Très populaire Également La crème brûlée La première recette De crème brûlée Comme on la connaît De nos jours Est publiée Dans l'ouvrage Datant de 1691 Nouveau cuisinier royal Et bourgeois Du cuisinier François Macialo La recette est alors À base de jaune d'œuf Et de lait Avec une pincée De farine Une fois cuite Le cuisinier De Philippe d'Orléans Précise Je cite Qu'il faut La bien sucrer Par dessus Outre le sucre Que l'on y met dedans On prend la pelle du feu Bien rouge Du même temps On en brûle La crème Afin qu'elle prête Une belle couleur d'or Ce sucre Est souvent De la cassonade Sauf en Flandre Où on utilise De la vergeoise blonde Quant à brûler La crème Elle se faisait Autrefois Dans les ménages Au tisonnier En fer rougi Au feu de la cheminée Que l'on passait Quelques millimètres À la surface De la crème Il semble cependant Que Macialo Aie repris Et perfectionné Deux recettes Décrites Quarante ans plus tôt Par François-Pierre De la Varenne Dans son ouvrage Le cuisinier Le cuisinier François Publié en 1651 Ces deux crèmes Respectivement appelées Eux au lait Et Eux à la crème Était fait en cuisant Un mélange De battu De lait Ou de crème D'un peu de beurre Dans la recette Avec le lait De sel Et de sucre Une fois caillés Ils étaient colorés À la palette Du feu Et du sucre Était saupoudré Au moment de servir Alors C'est un débat Qui fait rage Depuis des décennies La crème brûlée Est-elle née En France Ou en Espagne Et plus précisément En Catalogne Alors on voudrait bien Être un petit peu chauvin Sur ce coup-là Mais il faut se rendre À l'évidence Si on se penche Sur les textes Sur les écrits C'est bien l'Espagne Qui semble s'imposer Car les premières traces De ce mai Remontent à 1324 Dans ce qui est certainement L'un des premiers livres De cuisine au monde Un recueil de recettes Médiévales espagnoles Dans lequel on trouve La recette De la crème catalane Très proche De notre crème brûlée Ce seraient donc bien Nos voisins catalans Qui auraient inventé Ce dessert Au fil du temps La recette De la crème brûlée A évolué De nouvelles saveurs Ont été ajoutées Telles que Le café Le chocolat La pistache Ou encore la lavande Aux Etats-Unis Elle est souvent servie Dans les restaurants Et les cafés Et elle est parfois Revisitée Avec d'autres saveurs Et accompagnée Avec des fruits Par exemple La crème brûlée Est également présente Dans d'autres cuisines Du monde Au Japon Il existe une variante Appelée Pouding caramel Qui ressemble A notre crème brûlée Traditionnelle Les chefs pâtissiers Ont également commencé A expérimenter De nouvelles techniques De cuisson Comme l'utilisation Maintenant D'un chalumeau Pour caraméliser Le sucre A la surface Aujourd'hui La crème brûlée Est un dessert Très apprécié A travers le monde Elle est présente Dans de nombreux Restaurants gastronomiques Mais elle est également Facile A réaliser A la maison Grâce à des recettes Simples Et accessible La crème brûlée La crème brûlée Est appréciée Pour sa texture Crémeuse Et son contraste De saveur Entre la douceur De la crème Et le croquant Du caramel brûlé C'est un dessert Élégant Et raffiné Qui conclut souvent Un repas En beauté Que ce soit en France Ou à l'étranger La crème brûlée Reste un grand classique De la pâtisserie Une véritable Icône gastronomique Qui continue De séduire Les papilles Des gourmands De tous les horizons Vous retrouverez d'ailleurs Sur le site De Graffiti Cette semaine Une recette De crème brûlée A la vanille Du grand pâtissier Pierre Hermé Cette émission Touche à sa fin J'espère que vous avez Apprécié ce voyage Dans un monde de crème A la fois caramel Et brûlée Et peut-être Vous sentirez vous inspirer Pour déguster Ces desserts Au restaurant Ou même Pour les préparer A la maison Je vous souhaite Une très belle journée A l'écoute Des bonnes ondes De Graffiti Et on se retrouve Si vous voulez Bien la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures Gourmandes Dans tout sa table A bientôt Réécoutez tout sa table Sur le site Urban-radio.com Sur Deezer Spotify Apple Podcast Et autres En attendant De retrouver Frédéric Pour une prochaine émission Mangez bien Mangez sain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada